Hello les amis, c'est Solon, on se retrouve pour un petit dévlog consacré à Maggie et je vais vous parler du pixel perfect parce que j'ai basculé toujours en pixel perfect c'est un petit peu compliqué dans certains aspects mais par contre c'est au niveau du rendu que c'est génial après c'est que tous vos pixels de votre jeu ont la même taille et ça quand on veut faire quelque chose de propre et bien il faut avoir ce résultat c'est à dire que là par exemple, les shaders au niveau de la lave et au niveau de l'eau sont pixelisés et ont exactement la même taille que chaque pixel du jeu l'animation de mon personnage, même s'il y a des effets de mouvement, de scale, etc on ne voit que les pixels identiques qui ont toujours le même carré, la même taille même au niveau de cette limace, la bave ce sont des particules qui finalement ne sont que des carrés qui ont des rotations mais comme on ne peut pas les distinguer, de temps en temps ça fait des formes un peu improbables et c'est justement tout ce qu'on veut, que ce soit les ombres ou même les ombres on peut les distinguer comme ça elles sont pixelisées, c'est à dire qu'on voit les décalages d'ombre et on peut les voir après à d'autres endroits suivant l'éclairage de mon personnage et tout ça donc voilà, c'est un petit peu tout cet aspect que je voulais vous montrer et vous allez me dire, mais oui, mais alors mais bizarrement un jeu a toujours le même nombre de pixels ben en fait c'est faux, c'est complètement faux là si je vous montre une scène tout à fait banale avec un sprite et un particule là il faut comprendre que cette image fait 5 par 5 pixels ce particule, c'est un particule avec des carrés de 4 maximum de 1 à 4 maximum pixels et pourtant, vous voyez qu'on peut les faire tourner un peu dans tous les sens même ce sprite, je peux très bien le tourner et pourtant il ne fait que 5 pixels par 5 pixels donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? il interpole, il me dit en fait ouais, t'es pas vraiment en 5 par 5 là, moi la taille réelle, par rapport à l'écran par rapport à la taille de l'écran il fait à peu près 120 donc moi en fait, je vais faire ce que je vais appeler des sub-pixels je vais faire de l'anti-lasing pour récupérer un petit peu tout ça pour te montrer ce que ça donnerait vraiment donc en fait, là on n'est vraiment pas du tout pixel perfect par contre, si la même scène, je vous la montre donc j'enregistre et je vous la montre en pixel perfect ben ça donne plutôt ça ça donne plutôt ça c'est-à-dire que le mouvement enfin, les carrés qu'on voyait de mon de mon particule, on ne les distingue pas par contre, ils sont toujours voyez que maintenant, c'est toujours calé sur une grille comme si c'était un écran en fait vraiment, on ne peut pas bouger un pixel d'un écran donc c'est vraiment calé pareil et la clé, on ne comprend même plus que c'est une clé si je vous la mets dans l'autre sens hop, j'enregistre pour bien vous montrer que c'est vrai et voilà, elle a bougé mais elle n'est toujours pas mieux visible pour qu'elle soit visible, il faut la remettre droite et là par contre, vous allez vous apercevoir de quelque chose encore c'est que la position, vous voyez qu'il n'est vraiment pas sur un point il est vraiment avec des positions complètement à virgule on va dire, des positions un peu étranges et par contre, si j'enregistre ça comme ça et que je le regarde dans le game elle s'est bien recalée sur un pixel qu'elle connaît voilà, c'est-à-dire qu'on va perdre on va perdre beaucoup au niveau des positions des choses comme ça on ne peut plus avoir de positions après la virgule donc, c'est très intéressant pour le rendu visuel par contre, ça va poser d'énormes problèmes si vous voulez faire des smooths de caméra ou des choses comme ça pour bien vous le montrer je vais vous le montrer sur un deuxième test comme ça là, c'est un autre projet que je vais vous montrer donc voilà, là je fais un déplacement de caméra et qui est au pixel c'est-à-dire que lui ne peut avoir que des positions entières donc ce qui fait que dans le rendu in-game on va avoir cet effet-là de saccade c'est exactement ce que je pourrais vous montrer dans mon jeu actuellement c'est qu'il a un système de saccade tac, tac, tac par contre, on peut contrôler ça c'est-à-dire qu'on va faire un fake en bougeant en fait tout l'ensemble de notre jeu par rapport à ce qui peut être vu c'est-à-dire qu'en fait on fait le jeu légèrement plus grand que ce qui est affiché à l'écran réellement et en fait, on va compenser par des micro-positions qui sont en fait toujours la différence entre l'arrondi de la position réelle et la vraie position réelle donc en fait, on va trouver des points après la virgule et on va aller les impacter là-dessus donc là, par exemple je vais vous montrer avec l'effet voilà là on a un effet beaucoup plus souple parce qu'en fait, il compense vous voyez que le board là il a tendance à bouger de gauche à droite tac, 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 tac parce qu'il compense constamment le demi-pixel qui doit faire soit en avant soit en arrière il va le compenser pour récupérer en fait ce système-là donc voilà et là je vais refaire la même chose dans mon jeu donc là, hop je vais couper celui-là et je vais revenir là pour vous le montrer en vrai jeu hop on va lancer ici on va lancer ma guille je ne sais pas si je suis en mode tac voilà, je ne suis pas je ne suis pas en mode smooth donc vous allez voir je vais d'abord tuer lui pour être tranquille et vous voyez qu'à chaque fois que je me déplace en fait j'ai ces micro-oscillations qui sont les mêmes que je vous ai montré dans le jeu tout à l'heure donc c'est pas très beau il attend à chaque fois de se caler sur un pixel vraiment là on peut voir que si je me déplace d'un cran je peux retrouver à chaque fois ce petit pixel-là tac je le retrouve à chaque fois parce qu'en fait il ne se déplace que d'un à chaque fois je ne peux pas faire en dessous de ce pixel-là par contre ce qu'on va faire on va faire le même principe c'est-à-dire que le board je vais le mettre dans un viewport un viewport container un viewport et je mets ma scène de jeu ma scène de jeu c'est celle-là c'est ma scène de jeu en fait le jeu est généré procéduralement donc en fait vous ne voyez pas le jeu ici il va se générer au runtime mais mon jeu est là il a une taille prédéfinie que je vais lui définir par le viewport le viewport il va faire 240 par 135 sur lequel j'ajoute 2 pixels pour aller un pixel à gauche un pixel à droite un pixel en haut un pixel en bas voilà ça va me permettre de rajouter ce pixel qui me manque dans le viewport et après j'active toutes les valeurs du viewport pour qu'il puisse écouter aussi le son de la scène pour qu'il fasse le rendu direct au screen je désactive la 3D etc etc tous des petits trucs normaux dans les viewport et le viewport container qui lui aussi aura exactement la même taille 242 par 137 et sur celui-là je vais lui définir une petite marge pour avoir un pixel de décalage en fait pour le décaler d'un pixel en fait moi c'est 8 puisque mon scale est de 8 donc mon jeu qui fait 240 par 135 en fait en vrai il fait 1920 par 1080 parce que je scale par 8 mais le pixel il est là en fait c'est comme si c'était un pixel au final voilà et ce viewport là donc après il faut quand même aussi activer dans mon viewport il faut bien que j'ai ma finalité en fait 240 par 135 en scale 8 ça fait bien 1920 par 1080 il faut bien que ce soit identique là et par contre là je passe bien au mode viewport ici pour avoir un vue une vue qui est calée sur le viewport qui est défini à 242 par 137 voilà donc ça c'est vraiment tout ce que je vais pouvoir afficher sur mon écran pour être en mode viewport comme ça donc une fois que j'ai ça le viewport conteneur lui il va falloir que je lui crée un petit shader ce petit shader il est relativement simple c'est un canvas item il a deux uniformes float qui sont des valeurs exportables dont je vais me servir par code et en fait ça va juste impacter le vertex donc le vertex c'est juste l'affichage de votre texture d'écran enfin de votre écran en tant que texture sur ce rectangle et donc là en fait je lui ai dit juste plus égal le vec2 de x et y voilà et donc ça fait que finalement mon viewport ça va faire en fait comme ça je vais constamment lui faire des micro vibrations des petites micro vibrations comme ça sur les latérales et en vertical comme ça pour compenser mon viewport allez on va remettre à zéro voilà et ça je vais le faire directement dans le script de la caméra donc j'ai récupéré en fait mes valeurs dans un global qui me permet de récupérer le conteneur et je vais aller impacter directement tout ça dans ma caméra alors là je vais vous mettre la version normale maintenant hop ctrl k et ici ctrl k voilà donc je vais agrandir un petit peu hop voilà ma caméra on va récupérer en fait le player je dis si t'as un player s'il y a un player quelque part dans la scène tu me le récupères on va l'escaler sur sa position de manière souple douce et de manière douce et donc en fait ça va me permettre d'avoir des chiffres après la virgule d'avoir des positions très souples avec des chiffres après la virgule mais moi je ne les veux pas à ces positions je vais juste lui demander le round de cette position moins la vraie position donc par exemple je prends n'importe quoi en x1247 1247 la valeur en dit 1247 c'est 12 moins 1247 puisque là c'est la vraie position je vais avoir moins 047 et c'est ce que je vais aller définir en subpixel x ici voilà et donc après moi ma vraie position de caméra je l'arrondis aussi pour compenser ce demi pixel à chaque fois sur lequel je vais en plus ajouter les valeurs après la virgule de cette différence et ce qui fait que voilà là ça va nous adoucir en notre mouvement mais on va garder à chaque fois quand même ce système de pixels perfect c'est à dire que là maintenant si j'agrandis tout ça voilà j'ai des déplacements qui sont souples et limpides vous voyez que j'ai plus de décalage j'ai plus rien et pourtant je suis toujours calé aux pixels si je fais comme ça je vais toujours me recaler sur un pixel à chaque fois tac 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 et ça permet vraiment de faire des trucs assez sympas par rapport à ça maintenant on a tout récupéré et du coup même avec ce système de pixels perfect là je peux me permettre d'avoir une minimap j'ai rajouté depuis une minimap qui me permet d'avoir toujours le même niveau de zoom et de pixels sur toute l'intégralité de la carte donc là on a toujours 240 par 135 pixels qui fait que j'ai une perte de qualité certes c'était volontaire je ne voulais pas qu'on voit tous les détails de la map par contre on peut juste se rendre compte qu'on est là la sortie est là et puis on voit qu'il y a plein de choses qui bougent dans le jeu voilà c'est tout ce que je voulais il y a toujours la même taille de pixels de partout qu'on se trouve avec n'importe quel niveau de zoom qu'on se trouve on a toujours la même taille de pixels et voilà c'est génial pour faire du pixel perfect et pour faire vos jeux en rendu pixel on a quelque chose qui est vraiment sympa par rapport à ça voilà sur ce les amis n'hésitez pas à rejoindre le discord solo code godot le forum solo code-godot.com et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao